Les nominations pour les Grammy Awards 2025 sont tombées, et parmi la longue liste des prétendants dans les différentes catégories, un groupe suscite une attention toute particulière, les Beatles. Le groupe britannique n'avait plus été nommé aux Grammys depuis 1997, l'occasion pour nous de faire un retour sur la carrière du quatuor légendaire. Au début des années 60, dans la ville de Liverpool, 4 jeunes hommes s'apprêtent à marquer l'histoire de la musique. John Lennon, Paul McCartney, John Harrison et Ringo Starr forment un groupe que peu de gens connaissent encore, mais dont le nom allait bientôt résonner aux 4 coins du globe. Les Beatles, simples groupes de rock, allaient bientôt exploser pour devenir un phénomène culturel sans précédent. Leur carrière débute dans les caves du Caverns Club de Liverpool. Très vite, les riffs de guitare de George et la voix inimitable de John enflamment les foules. Leur premier album, Please Please Me, est enregistré en 1963 en moins de 12 heures. Ce qui ne devait être qu'une simple session d'enregistrement pour un disque local, devient un succès fulgurant. L'engouement est tel qu'un mot nouveau apparaît pour le décrire, la Beatles-mania. Les années suivantes, les Beatles ne se contentent pas de divertir. Ils expérimentent, innovent et révolutionnent. Avec Revolver en 1966, ils prennent un virage à 180 degrés et s'aventurent dans des compositions de plus en plus complexes. Les Beatles n'ont pas seulement transformé la musique, ils ont révolutionné la mode. Dès leur début, le groupe a inspiré des tendances qui allaient bien au-delà du rock et ont touché des générations entières. L'un des symboles les plus reconnaissables des Beatles est leur célèbre coupe de cheveux surnommée le mop-top ou cuillère à soupe en français. Cette coupe aux mèches longues et uniformes a bousculé les normes de l'époque où les jeunes hommes avaient encore les cheveux courts et bien coiffés. Adopter le mop-top, c'était rejoindre une rébellion douce symbolisant une jeunesse prête à sortir des sentiers battus. Lorsqu'ils ont émergé sur la scène mondiale, les Beatles se présentaient avec des costumes élégants, souvent assortis, mais avec une touche originale. Des vestes étroites, sans col, dans les tons sombres ou pastels. Porter un costume façon Beatles, c'était adopter un style classe mais détendu. Avec la sortie de Revolver en 1966, ils popularisent les chemises à motifs, les vestes brodées, les couleurs vives, les accessoires comme les colliers, les bagues ou même les sandales en cuir. Avec leur look parfois soigné, parfois bohème, les Beatles ont influencé la mode tout au long de leur activité et bien après encore. Le Quatture a exercé une influence profonde et durable sur de nombreux artistes à travers le monde, notamment dans le cinéma. Malgré les tensions internes croissantes, le groupe livre un dernier chef-d'oeuvre, à Bay Road en 1969, avec la célèbre pochette montrant les quatre membres traversant le passage piéton du même nom. Quatre mois plus tard, en 1970, sort Let It Be, leur chant du cygne Avant que les Beatles ne se séparent officiellement. Chacun des quatre membres s'est lancé dans une carrière solo, marquée par des succès personnels qui démontrent leur talent singulier et une vision artistique unique. John Lennon, avec son titre emblématique, Imagine, a touché le monde entier en livrant ses teams intemporels à la paix. Paul McCartney, de son côté, a fondé le groupe Wings, avec lequel il a composé plusieurs succès, notamment Bond on the Run. George Harrison, souvent dans l'ombre de Lennon et McCartney durant les années Beatles, a révélé toute sa créativité avec All Things Must Past. Enfin, Ringo Starr a trouvé son propre succès avec des morceaux comme Photographe. Même après leur séparation, les Beatles continuent de récolter des prix. En 1997, lors de leur dernière nomination aux Grammys, ils avaient été récompensés pour le projet The Beatles Anthology, une série documentaire et une collection d'albums compilant des titres rares et inédits du groupe. Leur nomination pour les Grammys de cette année marquait un retour inattendu mais très symbolique. Il y a quelques mois, le monde entier découvrait No and Then, un titre inédit sorti grâce à une intelligence artificielle qui a permis de compléter cette chanson inachevée à partir de la voix de John Lennon et de Bands Oubliés. Cette nomination aux Grammy Awards est un hommage au talent intemporel de la musique des Beatles. A quelques semaines du concert de Paul McCartney à Paris, l'héritage culturel et musical des Beatles est plus que jamais présent.